Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24, Elisabeth Shepard. Premier ordre du jour, je le disais un instant, nouvelle restriction que les membres du G7 espèrent imposer aux Russes. Sauf que, force est de constater, c'est que jusqu'à présent, Moscou a presque à chaque fois su contourner les sanctions qui lui avaient été imposées. Tout à fait, c'est le fond du débat, certainement dans les jours à venir. Comment faire en sorte que Moscou ne puisse pas contourner ? Les Américains ont une position très fixe sur leur idée de la solution, qui n'est pas forcément partagée par notamment les alliés européens. Donc on verra s'ils arrivent à combler ces brèches que jusqu'à maintenant les Russes ont réussi à contourner. Alors les hydrocarbures, c'est ce qui avait été initialement mis sur la table. Je parlais de ces sanctions contournées. Pourtant la Russie a pu exporter plusieurs millions. Là, ce qui est évoqué avant même l'entrée dans le vif de ce sommet, ce sont des restrictions, des sanctions quant au diamant russe. Sauf qu'au sein de l'Union Européenne, là encore, cette mesure est loin de faire consensus. Je m'explique. La Belgique, c'est la ville d'Anvers aussi, ce qui est une plaque tournante de ce négoce de pierres précieuses. Donc là encore, ça va poser problème ? Oui, ça va poser problème très certainement parce que d'abord, c'est des enjeux économiques pour les alliés, bien sûr. Mais la position américaine de plutôt partir de tout est interdit, sauf ce qui les permet, c'est-à-dire une liste de choses qu'on peut échanger ou exporter vers les Russes ou importer, ne plaît pas bien sûr aux Belges et à d'autres alliés qui ont des intérêts économiques en jeu. Mais alors comment est-ce que les dirigeants du G7 et à la fois au sein de l'Union Européenne, on peut continuer d'afficher front commun parce que c'est là tout l'enjeu, notamment de ce G7 face à la Russie ? Alors je pense que le président Biden l'a dit assez bien en disant qu'on a tous les mêmes objectifs quand il s'agit de l'Ukraine. La question est une question de méthode et à la fin, c'est chaque pays qui va bien sûr, puis l'Union Européenne en tant que telle, mettre en place ce qu'il juge du plus important, sans forcément tendre vers les mêmes outils à chaque fois. Il y a ce G7 qui se tient donc à Hiroshima. Hiroshima c'est une ville symbole, on y maintient encore la mémoire du bombardement de 1945. Le Premier ministre japonais va justement plaider pour plus de transparence quant à l'arsenal nucléaire des États attendus sur place. de ces 7 États, il les appelle même à réduire leur stock alors même que Vladimir Poutine menace d'une tournure nucléaire dans ce conflit. Est-ce que c'est la position la plus pertinente à adopter ? Je pense que surtout on oublie cette position du Japon. Il faut dire aussi que le Premier ministre lui-même vient de Hiroshima. Donc pour nous, on peut se poser la question en tant qu'Européens et même les Américains de cet positionnement, mais on ne doit pas oublier que le pays qui invite, et bien sûr le Japon est le seul pays asiatique qui fait partie du G7, a aussi ses propres enjeux qui ne sont pas forcément ceux qui sont partagés toujours par ses alliés. Ça veut dire qu'il est prêt à faire cavalier seul ? Non, ça veut dire qu'il est prêt à forcer la question alors que peut-être pour nous, ce n'est pas la première priorité, ni pour les Européens, ni pour les Américains. Quelle position peut être adoptée cette fois pour tenter de contrer la Chine ? Il y a cet éventuel chantage économique de Pékin. Est-ce que là encore, on se dirige vers la même position ? Et je rappelle qu'à l'issue du G7, le communiqué final est non contraignant. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut souligner ce fait justement. Parce que comme on a vu avec le voyage de Emmanuel Macron, il y a peur en Chine, les positions, que ce soit américaines ou même au sein de l'Union européenne, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Là, pour le coup, on est beaucoup plus divisé que sur la question de la Russie. Et pour le coup, cette question de comment ce chantage ou cette coercion économique de la Chine, comment le combattre, des limites par exemple à l'exportation pour certains de nos biens ou par d'autres moyens, est un vrai enjeu où tout le monde ne partage pas les mêmes avis sur les moyens à mettre en place. Est-ce que vous pensez à un certain secteur précisément, très rapidement ? Surtout sur la technologie. On a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, mais aussi des semi-conducteurs, où le Japon et le Royaume-Uni sont en train de travailler aussi avec les Américains. Mais tout ce qui peut porter atteinte à notre défense et à notre sécurité nationale. Merci beaucoup Elisabeth Shepard. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en relations internationales spécialisées en politique de défense américaine à l'Université de Tours. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.